Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Nouveau féminicide, on décortique l'affaire du meurtre d'une femme dans la région de Bemao. Une application qui permet à tous de sauver une vie si vous vous trouvez à proximité, c'est possible avec l'application SofLive. La technique médicale de télémédecine sera encore plus performante sur Marie Galante avec l'arrivée de la fibre optique. Et c'est la semaine du numérique organisée par Pôle emploi pour aider les personnes dans leur recherche d'emploi. Du nouveau dans le drame survenu à Bemao où une femme est décédée des suites de ses blessures. Une enquête pour homicide volontaire avec préméditation est en cours. Un suspect a été arrêté dans la soirée de lundi. Nous retrouvons Tom Gagnou en duplex. Je me trouve actuellement au rond-point de Calvaire à Bemao, là où a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi le corps d'une femme âgée de 54 ans dans son véhicule accidenté. Si tout laissait croire, un accident de la route, l'examen du corps a révélé un bien plus sombre scénario. En effet, la victime présentait des blessures par arme blanche. Aucune information n'a circulé sur l'endroit où ont été portés les coups. En revanche, on sait que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une course-poursuite. La conductrice tentait d'échapper à un second véhicule, peut-être celui de son assaillant. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime a eu le temps de passer à un appel alarmant au secours, disant qu'elle se trouvait en danger. Un suspect a été interpellé ce lundi dans la soirée. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Si le cas a été avéré, il pourrait s'agir du premier féminicide de l'année dans le département et du troisième homicide. BMAO, un énième épisode dans le conflit entre les agents municipaux et la maire, Hélène Polyfonte. Un nouveau tour de table entre les parties a repris aujourd'hui avec le médiateur de Cap Excellence, Christian Gattou. En moyenne, il y a un arrêt cardiaque par jour en Guadeloupe. Les chances de survie augmentent considérablement si la personne est directement prise en charge et applique les gestes qui sauvent. C'est pourquoi une application nommée SauveLive vous permet de devenir des citoyens secouristes et de peut-être sauver une vie. Reportage de Tom Gagnou. SauveLive, c'est l'application qui sauve des vies. Disponible depuis peu en Guadeloupe, cet outil numérique vient en aide aux personnes victimes d'un arrêt cardiaque. Comment ? En créant une communauté de citoyens sauveteurs prêts à réaliser les gestes qui sauvent avant l'arrivée des secours. Gratuite, l'application est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement pour smartphone. Elle est utilisable à partir de 15 ans, que l'on soit formé ou non aux gestes qui sauvent. Le président de l'application nous explique comment ça fonctionne. Vous vivez votre vie, avec votre géolocalisation permanente, c'est important. Et le jour où le SAMU ou les pompiers vont recevoir un appel pour un arrêt cardiaque, ils vont déclencher l'application. Si vous êtes à 10 minutes à pied, vous allez recevoir un SMS et une notification. Si vous êtes disponible, vous acceptez la mission. Et vous allez être guidé par le GPS pour aller soit sur place réaliser le massage cardiaque, soit aller chercher un défibrillateur de proximité pour l'amener. Avec en moyenne un arrêt cardiaque par jour en Guadeloupe et un taux de survie de 7%, SauveLive peut faire la différence. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours en Guadeloupe mettent 10 minutes à arriver en moyenne, donc c'est plutôt performant. Et malgré ça, si on ne fait rien, vous comprenez bien, une minute 10%, il n'y a quasiment pas de survivants. Si personne ne fait rien, c'est 10 minutes. L'application compte déjà plus de 350 000 utilisateurs dans l'Hexagone et près de 150 en Guadeloupe. Et l'arrivée de la fibre optique à Marie-Galante va renforcer l'activité de la télémédecine. Cette technique médicale innovante ouvre de nouvelles possibilités et un meilleur accès aux soins, notamment aux cardiologies. Jean-Claude reste dedans, c'est rendu sur place. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de cardiologue à Marie-Galante. Et donc, c'est traditionnel, les cardiologues de la Guadeloupe continentale se déplacent pour venir faire des consultations. Ils ne peuvent pas toujours se déplacer. Et la demande est importante. Et en fait, on a découvert, avant d'installer le dispositif, on a fait une étude prospective. Et on a découvert, en fait, qu'il y avait une grosse demande de consultation cardio avec des patients qui étaient parfois très lourds. Et donc, on s'est dit, il faut trouver une solution pour pallier au désert médical et pallier au risque vital qu'encourent les patients de Marie-Galante tous les jours. Cet intermédiaire, c'est le dispositif de télémédecine avec... C'est quoi la télémédecine ? C'est de la médecine à distance. C'est tout, régi par les mêmes règles déontologiques que la médecine sur place. Entre le patient et le médecin se trouve la technologie avec les moyens numériques, avec les moyens de visioconférence et avec, au jour d'aujourd'hui, un robot qui est manipulé à distance par le cardiologue qui se trouve en Guadeloupe Continental. Le bras que vous voyez ici, donc nous on le tient, on le pose sur le patient. Donc, il nous appartient à nous, les infirmiers téléassistants, de trouver les bonnes fenêtres de prise de vue pour le docteur Edronville. Et elle, depuis la Guadeloupe, elle peut faire bouger le bras à 360 degrés, changer l'inclinaison de la sonde, de façon à avoir la vue qui lui convient en fait, au cœur du patient. Si quelqu'un veut se faire soigner, faire un contrôle médical, au lieu de prendre le bateau pour aller au CHU, cette personne peut faire son contrôle directement par la télémédecine. Donc, c'est pour cette raison que nous étions obligés d'emmener le très haut débit en priorité dans les îles du Sud, Marais Galante, mais aussi dans toutes les maisons de Marais Galante, dans tous les foyers, il va y avoir une commercialisation pour que nous puissions couvrir toutes les zones blanches qui se trouvent à Marais Galante et permettre aux Marais Galantais de vivre comme partout dans le monde. Un plus donc pour les Marais Galantais qui souffrent de la double insularité. Le footballeur guadeloupéen Rudy Vouto a été arrêté par la police des frontières vendredi à son arrivée à Orly. Il était en possession d'un paquet de plus de 2 kg de cocaïne. Il a comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Créteuil, où le footballeur a été condamné à 18 mois de prison ferme et une amende de 7 000 euros. Pôle emploi met en avant le secteur du numérique du 27 au 31 janvier. Ça se passera sur tout le territoire entre ateliers, visites et conférences. Objectif, faciliter le retour à l'emploi en se familiarisant aux outils numériques. Reportage Marius Mathieu. Ce matin dans cette agence Pôle emploi, séance de sensibilisation aux services numériques. Objectif, se familiariser avec les applications de recherche d'emploi ou de formation, le tout depuis son smartphone. Toutes les informations que Pôle emploi pourrait apporter aux demandeurs d'emploi sont disponibles sur un simple smartphone, qu'ils peuvent avoir dans la poche, que tranquillement chez eux ou sur un parcours, un trajet dans le bus, etc. Ils peuvent avoir toutes les informations. Ils sont très ouverts à l'information, ils sont vraiment demandeurs. Ils ne sont pas forcément laissés pour compte dans la manipulation des smartphones, bien au contraire. Ils s'y connaissent. Il y en a beaucoup qui avaient déjà téléchargé l'application Monespace. Donc on a juste étayé sur les fonctionnalités, détaillé, vraiment rentré en profondeur sur ce qu'ils peuvent faire. Du coup, ça leur évite les déplacements et c'est un gain de temps autant pour eux que pour tout le monde. Mobiliser tous les moyens possibles et surtout numériques, avec ces nouveaux outils, le demandeur d'emploi est ainsi mieux préparé et plus autonome dans ses recherches. On peut faire les choses à tête reposée chez soi, tranquillement. Je ne connaissais pas toutes les possibilités que les applications pouvaient proposer. Donc là maintenant, j'en sais beaucoup plus sur les comptes de formation aussi également, qui sont très importants pour moi, vu que je suis à la recherche d'un emploi, aussi peut-être d'une formation. Des ateliers découvertes autour du numérique sont organisés du 27 au 31 janvier en Guadeloupe, dans l'ensemble des agences pôle emploi du territoire. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Nouveau féminicide, on a décortiqué l'affaire du meurtre d'une femme dans la région de Bémao. Une application qui permet à tous de sauver une vie si vous vous trouvez à proximité, c'est possible avec l'application SoftLive. La technique médicale de télémédecine sera plus performante sur Marie Galante avec l'arrivée de la fibre optique. Et c'est la semaine du numérique organisée par Pôle emploi pour aider les personnes dans leur recherche d'emploi. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501